Le jour tant redouté est arrivé. Ce jeudi 8 septembre, la reine Elisabeth II est morte à 96 ans, après avoir dédié sa vie au peuple britannique durant plus de 70 ans. La disparition de la souveraine a plongé le Royaume-Uni et le monde entier dans une période de deuil historique. Cette peine n'est rien comparée à celle des membres de la famille royale. Une fois le communiqué du palais de Buckingham faisant part de l'inquiétude des médecins publiés, les membres de la couronne ont accouru au château de Balmoral en Écosse, résidence d'été d'Elisabeth II. Le prince Harry, présent sur le territoire britannique avec son épouse Meghan Markle pour assurer des événements caritatifs, n'est malheureusement pas arrivé à temps. Des clichés de lui arrivant à Balmoral, la mine sombre, ont d'ailleurs été dévoilés dans les médias anglo-saxons, tout comme ceux de William conduisant Andrew, Edward et son épouse Sophie un peu plus tôt. Seul Charles, qu'il faut désormais appeler le roi Charles III, son épouse Camilla et la princesse Anne ont pu voir la reine Elisabeth avant qu'elle ne s'éteigne. Sous-titrage ST' 501